Bonsoir Émilie Rousseau. Le ministre d'État Pierre D'Artoux parlait d'indicateurs au vert cet été concernant le tourisme en principauté. Est-ce que c'est le bilan que vous dressez aussi aujourd'hui ? Oui, un très bel été. Certes encore en retrait par rapport à 2019, mais des taux d'occupation à 71, 75%, 72% au mois d'août, avec une très belle clientèle qui est prête à payer le prix de la principauté parce que la qualité, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, la qualité, ça se mérite et ça se paye. La fréquentation touristique a été constante aussi bien en juillet qu'en août ? Un peu meilleure au mois de juillet qu'au mois d'août. Et d'ailleurs, la typologie des clientèles que l'on a recensées dans les hôtels de la principauté le démontre très bien. Et d'où vient-elle cette clientèle, Guy Antonieli ? Le top 3 de l'été, qui est également le top 3 depuis le début de l'année, est France, USA, Grande-Bretagne, suivi de l'Italie en quatrième. Mais ce que l'on peut constater par rapport à 2019, c'est une croissance des clientèles extra-européennes et une contraction des clientèles européennes, dont France, Grande-Bretagne et l'Italie, bien évidemment. L'un des nouveaux défis pour le tourisme, c'est de faire face aussi à un contexte très concurrentiel à la sortie du Covid. Extrêmement de concurrence, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est bon pour le tourisme mondial. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les gens vont tous au même endroit. Et bien, plus il y aura d'endroits à visiter, plus, à mon sens, les touristes seront satisfaits, parce que la fréquentation sera répartie dans le monde entier. Et Monaco, bien évidemment, doit continuer à travailler pour garder sa place de leader du tourisme de luxe mondial. C'est ce que nous faisons tous les jours, mais les clients, aujourd'hui, nous montrent que Monaco a toute sa place dans leur cœur. Comment on cultive, justement, cette ambition ? On croise les attentes des clients avec tout ce qui fait l'exception de Monaco ? Quand on parle d'exception, quand on parle de grand luxe, on a l'air de vouloir exclure une partie de la clientèle. Ce n'est pas l'objet de la principauté. La principauté est ouverte. C'est vraiment un pays complètement ouvert sur l'extérieur. L'idée, c'est plutôt que chacun puisse apprécier la qualité et l'excellence, bien évidemment, avec des produits qui vont des chambres de l'hôtel de Paris, avec des restaurants où des chefs beaucoup plus artisanaux vont travailler sur des produits frais, des produits de saison, mais toujours la qualité, et ça aussi, c'est un élément que j'aime à répéter, la qualité doit se retrouver, quelle que soit la gamme de produits que vous consommez. Et à Monaco, c'est ce que tous les partenaires privés essaient de produire. Oui, que Monaco reste unique et mythique aux yeux des touristes, en fait. Monaco est un endroit comme nulle part ailleurs. Vous connaissez notre campagne, Like Nowhere Health, dans sa version anglophone. Monaco doit rester unique, elle est unique par sa taille, elle est unique par son histoire, et elle doit être unique par la cohérence de l'offre et l'excellence, je le répète, que l'on doit trouver partout, que ce soit dans des boutiques, dans des restaurants ou dans nos hôtels. Vous revenez d'un voyage d'affaires en Asie, en Océanie, Guy Antonielli, quel regard porte ces continents sur la principauté ? Alors l'Asie, vous le savez, redémarre à peine, le Japon a redémarré cette année, la Chine est encore, la Chine aujourd'hui a un peu moins de 40% du tourisme émetteur qui était le sien en 2019, donc c'est encore un peu compliqué. J'étais aussi en Australie, les Australiens sont présents en nombre à Monaco, en progression par rapport à 2019. Tous les vols en provenance d'Australie vers l'Europe sont pleins, donc oui, des marchés pleins d'avenir pour la principauté, même si 2023 c'est sans doute encore un peu tôt pour l'Asie du Sud-Est et la Chine. On en parlera, on les verra beaucoup plus présents, je n'en doute pas, en 2024. D'où l'importance d'avoir des bureaux à l'étranger de la DTC ? Oui, 7 bureaux de promotion dans le monde, aux USA, en Asie, au Japon, en Australie et plusieurs bureaux en Europe, qui travaillent au quotidien pour continuer à porter le message de la destination Monaco sur leur marché. Guy Antonieli, nous venons de faire un bilan de la saison estivale en principauté. Septembre marque la reprise du tourisme d'affaires, ça aussi, cela a contribué à l'économie de la principauté ? Là, vous avez vu, nous sommes en grande période de tourisme d'affaires, les rendez-vous de septembre viennent de s'achever, on assiste au montage du Monaco Yacht Show qui va bientôt avoir lieu, vont arriver les assises de la sécurité, LuxPax, Sportel, donc autant de grands rendez-vous qui annoncent déjà aujourd'hui complet, voire avec plus de participants que précédemment. Est-ce que ce sont des indicateurs qui vous permettent de dire que vous êtes confiant pour la fin de l'année ? Avant le 26 décembre, peu de tourisme de loisirs au mois de décembre, janvier marquera vraiment le redémarrage, en loisir, bien évidemment, le nouvel an, mais à partir du premier trimestre 2024, le tourisme d'affaires est déjà là et nous voyons que les compagnies aériennes engrangent déjà des réservations pour l'année à venir à destination de l'aéroport de Nice, ce qui veut bien dire que la Côte d'Azur et donc Monaco sont de manière très prégnante et en permanence très attractives. Oui, nous en reparlerons dans quelques mois ensemble. Merci beaucoup Guy Antonieli d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Émilie, bonne soirée. Merci.